Nous sommes heureux de pouvoir encore une fois nous retrouver dans la maison de notre Seigneur. C'est toujours un sujet de joie pour nous tous quand nous avons des moments comme ceci auquel le Seigneur nous accorde la grâce et nous convie de pouvoir nous approcher de lui. C'est un temps favorable, certainement l'Esprit du Seigneur agit encore aujourd'hui sur la terre. Le Saint-Esprit continue de pouvoir encore se manifester, appeler encore un peuple qui est à lui. Nous devons vraiment être reconnaissant au Seigneur, travailler encore plus pendant que les jours sont encore là et que la lumière brille. Parce que les temps qui sont prédits, qui doivent venir dans les temps à venir, les choses ne seront plus comme cela. Mais nous voulons remercier le Seigneur pour le temps qu'il nous accorde parce que nous avons aussi notre aujourd'hui. C'est cet aujourd'hui que Dieu nous donne et les temps dans lesquels nous nous trouvons aussi pour que de tout notre cœur et de toute notre âme, nous puissions nous donner à lui et les servir au plus profond de notre âme. Comme Dieu l'attend de nous, pas comme nous le pensons, mais la manière dont le Seigneur voudrait que nous soyez. Nous voulons être attachés à lui et lui être totalement obéissants en nous conformant à ce que nous aussi, nous lui avons aussi déclaré. Le jour pour lui est venu vers nous pour toucher notre cœur, notre âme et ouvrir effectivement aussi nos yeux, afin que nous réalisons qui nous étions et ce que nous sommes pour lui et ce que lui en tant que Dieu est aussi pour nous. Ces jours-là, nos cœurs se sont ouverts et au plus profond de notre âme, nous avons fait des déclarations à l'emploi de ces dieux. Et chacun de nous se souvient de ce que lui a eu à pouvoir dire à ces dieux quand il a pu trouver grâce aux yeux de ces dieux, comme cet homme qui dit l'apôtre Paul, le cœur et son âme, effectivement, il a eu à pouvoir s'ouvrir à ces dieux et que c'est dieux qui lui accroît la grâce au plus profond de lui-même. Il pouvait s'écrier certainement, c'est vrai. Alors, il voulait même s'en référer lorsqu'il parlait parce que c'était une aussi détermination, une assurance, une certitude, parce qu'il avait cette confiance de ce que Dieu avait fait de lui en fait. C'est pourquoi, même quand il pouvait se tenir là, en parlant, dans le livre de Galates ou Galastien, quand, effectivement, il a redéclaré, il dit, mais je m'étonne de ce que vous détournez si promptement de l'évangile de Christ pour vous attacher à un autre évangile, ainsi de suite, comme vous le savez. Et puis, il s'écrit en disant, mais quand bien même nous-mêmes ou un autre ange viendrait avec un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, que cet ange-là soit à l'intérieur. Vous vous souvenez de ça ? Amen. Et cet homme continue à pouvoir parler en disant, il dit, mais, oh, je vous rappelle, frère, que l'évangile que je vous ai annoncé, que je vous ai apporté, moi, Paul, n'est pas de l'or. Car, certainement, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un an, mais par révélation de Jésus-Christ, notre Seigneur. Cet homme était tellement dans une reconnaissance à l'endroit de Dieu, et il pouvait déclarer en disant, mais, oh, vous avez tous les témoignages de ce que j'étais autrefois dans le judaïsme, effectivement, comment j'étais tellement zélé et assudé dans les choses, les traditions de mes pères. Mais, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part de l'échec de ma mère, de révéler à moi son fils, quelle grâce. Et toutes ces choses dont vous connaissez, effectivement, dans lesquelles je plaçais mon orgueil à moi, où je pouvais dire, moi, hébreu, né d'hébreu, depuis ma naissance, je connais l'évangile, depuis, je le faisais prêcher, je suis ici, ici, et cela. Et toutes ces choses-là, je les ai regardées comme étant de la perte et de la boue. Pourquoi on dit, mais, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur, et qui sait réellement aussi, il m'a saisi, il m'a saisi, je vais aussi les saisir, je cours et non pas qu'on me bat en l'air. Mon frère et ma soeur, nous avons eu dans notre marche, dans notre vie, un moment qui était aussi particulier entre nous, avec le Seigneur. Vous savez ce que le Seigneur, notre Dieu, dit dans le Seigneur, je pense que vous connaissez cela, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2. Il parle, effectivement, à l'ange de l'église de Thèse, effectivement, puis il donne le message comme vous le savez, il dit, mais je connais tes hommes, ta persévérance, vous savez cela, lisons-le, effectivement, dans le Seigneur, et l'Éphésia, au chapitre 2, on me parle dans ces Apocalypse, au chapitre 2, je pense que c'est cela. Apocalypse, au chapitre 2, le verset 1, il nous dit, écrit donc à l'ange de l'église de Thèse, voici ce que dit celui qui tient de cette étoile dans sa main droite, celui qui marche au milieu de cette chambre des lieux d'or. Je connais tes hommes, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Amen. Mais ce que j'ai contre toi, vous voyez cela? Il a regretté tout ce que le Seigneur a pu voir, effectivement, en eux, effectivement, les temps dans lesquels ils ont eu à pouvoir aussi progresser. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, il dit ceci, ce que tu as abandonné ton premier amour. En fait, c'est ces moments auxquels nous avons eu un contact avec le Seigneur qui a eu à pouvoir réveiller quelque chose au-dedans de nous et qui nous a amenés à pouvoir être conscients de quelque chose. Mon frère et ma soeur, ces contacts que chacun de vous a pu avoir avec le Seigneur a eu à pouvoir avoir un impact dans sa propre vie, dans sa marche, effectivement, sur la terre. Et ça a ouvert les yeux pour que tu réalises que, en tout cas, ça, ce n'est plus possible pour moi. Des choses que nous étions habitués à pouvoir faire, et puis là, nous disons, en tout cas, maintenant, c'est terminé, en fait. Pour ceux qui ont eu cette grâce de pouvoir réellement être saisis par le Seigneur. Que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir réellement nous souvenir de cet alien, de ces moments auxquels nous nous sommes accrochés à lui et aussi des paroles que nous lui avons adressées, qui venaient effectivement du fond de notre cœur, la reconnaissance de ce que lui nous a sauvés et ce que nous lui avons aussi dit en retour. Et chacun de nous sait ce qu'il a eu à pouvoir adresser à ces dieux parce que cela venait effectivement des fins fonds de son âme. Et Dieu se souvient aussi de cela, de ce que toi, mon frère, de ce que toi, ma soeur, tu as pouvoir déclarer. Comme il dit ici, dans l'église de Fès, il dit, mais ce que je contre toi, ce que tu as abandonné, ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi. Et reviens effectivement dans ces sentiments comme cela pour que cette marche avec Dieu, notre Seigneur, puisse être encore beaucoup plus rapprochée et que la communion soit encore beaucoup plus profonde afin que le Seigneur ait l'autorité et le droit de pouvoir agir dans chacun de nous. Dieu n'aime pas le formalisme et les habitudes. Il aime la vie en fait. Il aime en fait toujours l'aujourd'hui. Il ne le faut jamais. Et comme je l'ai toujours répété ici, je l'ai toujours répété ici, mon frère et ma soeur, on ne s'habitue pas avec Dieu. Mais avec Dieu, Dieu on apprend tout le jour et on s'accroche à lui effectivement et on doit vivre. On est appelé à vivre effectivement avec Dieu et au jour le jour dans le respect et dans la crainte des choses de Dieu. Colossiens au chapitre 3, nous lisons notre verset, c'est le verset où je pense que c'est cela. Colossiens au chapitre 3, nous lirons le verset 12, jusqu'au verset 14, je pense. Colossiens 3, verset 12, il dit ceci. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que qui vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par le reçu de toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse à par le reçu. Nous avons lu cette écriture dimanche passé et ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir la grâce que Dieu accorde de ce que dans ce temps du soir dans lequel nous nous trouvons, qui nous ait ouvert les yeux pour que, en tant que des hommes, nous ayons réalisé une chose, que le Dieu de la Bible qui a poussé les hommes à pouvoir écrire, c'est Dieu et demeure toujours le Dieu vrai et l'unique et le seul et qui ne change jamais. Et c'est vrai, vous l'entendez si souvent, ce mot « il ne change jamais ». Mais c'est absolument important que nous puissions être conscients de ces paroles qui sont même écrites dans les scènes d'Écriture et qui témoignent que Jésus-Christ, notre Seigneur, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour la foi et le croyant. C'est pour que nous puissions nous accrocher, effectivement, à ce que nous puissions savoir qu'en réalité, le Dieu que nous servons, il est vraiment l'alpha et l'obéga. Le commencement est aussi la fin. Donc, il connaît toutes choses et il avait mis par écrit les choses qui nous sont nécessaires parce qu'il savait en réalité comment les choses se serraient en fait et comment les choses se dérouleraient. Et comme nous l'avons lu dans les scènes d'Écriture, vous remarquez très bien que cet homme de Dieu s'adresse à un peuple particulier. Je crois que le Seigneur voudrait que nous puissions nous tenir là-dedans pour que chacun de nous ait une compréhension aussi claire des choses de Dieu. Et surtout que chacun puisse comprendre pourquoi est-ce qu'il est croyant. Pourquoi est-ce qu'on est appelé à être chrétien et pourquoi, effectivement, je suis là pour pouvoir me retrouver dans un lieu où on doit parler des choses qui concernent Dieu, d'un livre comme la Bible en réalité. De manière à ce que notre adoration et notre dévouement, notre service, nous puissions être sincères à l'endroit de Dieu et être aussi conscients pour que, lorsque nous devons faire ce qui est juste à l'endroit de Dieu, effectivement, nous le faisions de tout notre cœur parce que c'est avec un consentement de toute notre âme. Vous savez que la Bible nous montre, effectivement, que le Seigneur, notre Dieu, a donné à l'âme le libre arbitre. Et ça, je voudrais que chacun de nous puisse le comprendre aussi. Dieu ne voudra jamais que quelqu'un fasse quelque chose à son endroit parce qu'il se sent obligé. Ou parce que, quelque part, il a la peur. Si aujourd'hui, vous avez simplement dit, « Je veux croire en ces dieux parce que j'ai peur d'aller en enfer », vous irez en enfer. Vous devez réellement être conscients que, dans les choses qui concernent Dieu, il y a d'être à avoir un engagement dont on est conscient de la part que nous prenons dans ce que nous faisons. Autrement, à un certain moment de la route, en réalité, nous serons bloqués quelque part. Soit, à un certain moment, vous allez attraper ce qu'on appelle un esprit religieux qui vous fait croire que vous êtes réellement des croyants, mais en fait, vous tournez en rond toujours. Si vous voulez voir, effectivement, ça, c'est dans les scènes d'Écriture, mon frère Emma, ça. Le Seigneur, notre Dieu, qui a fait sortir le peuple d'Israël, nous l'avons déjà entendu ici en main très prise, que Dieu nous aide. Et ce peuple d'Israël, la distance entre la terre promise et là où c'était sorti, ce n'était pas tellement si long. Et lorsqu'ils sont arrivés, à Kadesh Barnea, et là, c'était effectivement le territoire où ils devaient entrer, malgré qu'effectivement, que les espions étaient allés là-bas, parce qu'ils en voulaient ainsi. Donc, ils sont partis pour aller explorer le pays, effectivement. Effectivement, tous unanimes sont revenus avec le même témoignage. Que réellement, le pays est comme l'Éternel l'avait dit. Parce que nous avons vu, effectivement, c'est un pays où coule les lèvres et tout est réellement comme cela. Alors, de ces deux groupes qui étaient partis, un des groupes, effectivement, il dit, oui, c'est vraiment, c'est vrai, c'est comme l'Éternel l'avait dit, tout cela est vrai. Mais, il y a des filles d'Anak, effectivement, d'Anakim, qui sont tellement si géniales, et nous sommes dans l'incapacité de pouvoir prendre ce pays, en fait. Oh, là, en fait, ces déclarations, de leur bouche, effectivement, ont eu à pouvoir témoigner pour dire, mais Dieu est menti. Parce que lui qui nous dit que nous ne pouvons pas en possession de ce pays, effectivement, là, il a placé, on a trouvé des filles d'Anakim, effectivement, nous sommes incapables, ce n'est pas possible. Certainement, il a dit vrai jusqu'à un certain point, ça veut dire quoi ? Le pays où coule les lèvres. Nous l'avons vu, effectivement, de nos yeux. Mais, pour en prendre possession, là, Dieu s'est trompé. C'est un peu comme cela. Parce qu'ils ont dit, mais oui, le pays est comme Dieu l'a dit. Mais nous sommes incapables de prendre possession de ces pays, hein. Parce que nous sommes devant les filles d'Anakim, effectivement, comme étant des soldats. Et vous savez ce que les chrétiens disent. Ces gens-là, effectivement, ont découragé le peuple. Josué et Caleb sont venus, qui ont été aussi dans le même pays, et qui sera le pays, effectivement. Ils ont vu aussi les filles d'Anak, en réalité. Et puis, quand les autres disaient, mais, vous savez, nous sommes incapables de pouvoir arriver à boire-poindre. Mais Josué et Caleb ont dit, non, ces filles d'Anakim, mais nous sommes plus que capables. Parce que l'Éternel, notre Dieu l'a dit. Et aussi la grâce que nous avons observée depuis que nous sommes sortis de l'Égypte. Il nous a jamais abandonnés. Il est toujours avec nous. On passe par ceci et par cela. Oh, c'est vrai, frères et soeurs, que le chemin sur lequel nous traversons, il y a beaucoup d'épreuves. Nous avons ramassé, nous avons trouvé des cailloux, et c'est ici de la même, la sécheresse, mais il était toujours là. Ce n'est pas qu'il était en masse avec les touva roses. Non, nous aurons des problèmes, mais nous avons toujours la victoire. Et même, vous avez remarqué, nous sommes sortis. Ils pouvaient aussi faire un saut qui est en sortant de là, puisque, vous avez essayé d'aller dans son... Parce qu'on a dit, qu'on a simplement passé de l'autre côté du chemin sans passer par la main rouge. Mais les obstacles sont là. Nous avons vu de nos yeux aussi avec vous. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il a ouvert la main rouge. Et puis, nous avons traversé toutes ces choses, effectivement, que Josué et Caleb avaient vues, alors que le même peuple voyait de la même manière aussi. Eux, ils voyaient sous une autre dimension cela. Et ils ont fait cette déclaration devant le peuple, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Remarquez très bien, frères. Les mauvaises choses sont toujours les choses qui influencent davantage les gens. Souvent, vous remarquez très bien, il suffit qu'on fasse passer des choses aussi non conformes. Les choses-là vont tellement saisir les gens. Et c'est là que les gens commencent à ne pas parler un peu davantage. Mais c'est comme quand nous écoutons la parole de Dieu. c'est parfois rare, mon frère et ma soeur. Après l'union, après l'application, que vous voyez des frères et des soeurs continuer à parler à la parole que nous avons entendue pendant dimanche matin, qu'ils sont ceux quand ils sont effectivement d'ici avec, oh soeur, voyez-vous ce que nous avons entendu ? Oh, que Dieu soit béni. Je vais rétablir en cause, je vais rétablir en cause. Oh, frère, oh, frère. Combien a-t-il qui font cela ? Mais quand vous êtes en train de dire, vous savez ce qu'on a dit des frères et des tels ? De la santé, effectivement, de ce que tel a fait, tel a fait, si, 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 donc, ça, ce sont des conventions qui font quoi ? C'est prolonger tout le mois. Mais la prédication qu'on a entendue les dimanches, oubliez, c'est vrai, vous savez, c'est douloureux, c'est vrai, frère. Chacun de vous le sait, qui peut se souvenir encore ? Qui encore sous la même action, effectivement ? Parce que quand Dieu nous parle toute la semaine, nous devons continuer à méditer. Mais qu'est-ce qui s'est passé, effectivement ? Oh, tu as entendu ? Oh, tu sais, effectivement. C'est comme cela que ça s'est passé, effectivement. Ah, quand c'est murmurant comment ça va venir, il dit, mais, oh, nous ne sommes pas capables. Oh là là. Le peuple qui a entendu se dit, mais, ah, ils doivent avoir raison, frère. L'homme n'a jamais raison. Mais, peu importe qu'il soit, je ne sais pas moi, qui peut être le plus sain de tous les hommes, il n'aura jamais raison. C'est toujours Dieu qui a raison. Quand Dieu t'est dit, et c'est vrai, frère et soeur, c'est inimaginable, impensable, vous vous trouvez devant la mer rouge, effectivement, c'est vrai ça. Et il n'y a pas d'issue, tu ne peux pas passer. Ta logique te dirait, mais, c'est pas possible, on ne peut pas passer. Qu'est-ce qu'il s'est passé à l'époque avec Boïse, effectivement ? Mais Dieu qui vient, il dit, mais tu vas passer. Qu'est-ce que tu vas croire ? Mais je n'ai pas vu la mer s'ouvrir, effectivement, qu'est-ce que tu vas croire ? Mais tu crois à Dieu. Parce que c'est Dieu en question, il a la capacité de faire des choses que l'être humain ne peut pas faire. Parce que ça dépasse même la pensée, même la capacité d'un être humain. Donc la confiance doit se placer dans ce que Dieu est et ce qu'il dit en fait. Et ce qu'il avait dit, il me dit, mais je donnerai ta possibilité, cette territoire, effectivement, à ta possibilité. Si Dieu était vraiment incapable, frères et sœurs, pour l'amour de Dieu, je veux votre attention ce matin. Si Dieu était vraiment incapable, frère, c'est vraiment des insultes à l'endroit de Dieu. Ils ont vraiment insulté à Dieu, ce peuple. Si Dieu était vraiment incapable, frère, aurait-il envoyé un prophète d'Ibno de Moïse ? Parce que les années étaient passées, les gens avaient peut-être oubliés, ça. Dieu pouvait ne pas s'en occuper, il dit, écoutez, il sort là-bas chez Pharaon, il en fait ce qu'il en veut. Mais je me suis souvenu de la promesse faite à Abraham. Il a envoyé un prophète pour faire sortir ce peuple, effectivement. Et sur le chemin, si Dieu était incapable de l'interpromise, ils avaient laissé mourir dans le désert. Regardez bien, très bien, comment il les a conduits jusqu'à là, prouver que ce pays dont je parlais était vrai, jusqu'à la fontifier. Frères et sœurs, c'est vrai, examinons-nous. Jusque-là, s'il était vraiment incapable de pouvoir le faire, il n'allait pas les garder jusqu'à ce moment-là. Et il a prouvé qu'il avait la capacité. Sur le chemin, ils ont vu qu'il n'avait pas de l'eau. Moïse devait parler aux rochers, il avait de l'eau, il n'y avait pas les pains, la main descendait, il n'y avait pas les viandes, les cailles descendaient, effectivement, Dieu témoignait et montrait qu'il prenait soin d'eux pour les amener jusqu'à cet endroit. C'est vrai, cela. Mais arrivé à l'endroit et a même vu, effectivement, les témoignages de Dieu, ils ont insulté Dieu. Frères, il faut vraiment que quelque part, je peux comprendre que Dieu, il est bon, il est patient, mais à certains moments, on est pas, on arrive à ce moment-là de pouvoir tellement faire pour pousser Dieu, parce que pour que Dieu se mette en colère, il faut qu'on ait atteint certaines limites. Parce que là, c'était vraiment la chose aussi évidente, prenez possession, non, nous sommes incapables de voir prendre, vous voulez pas cela. C'est ainsi que le Seigneur dit, bon, ok, vous voulez pas le prendre, l'avait cru aux autres, effectivement, alors, faites-le mit tout. Ils ont commencé à errer dans les déserts, mon frère. Ils tournaient, ils tournaient dans les déserts, jusqu'à quand, mon frère, malgré qu'effectivement que Moïse était là, jusqu'à ce que cette génération-là puisse passer. Frère, nous l'avons dit tout à l'heure, l'éternel, notre Dieu qui ne change au point, n'oubliez jamais ça. S'il est le Dieu qui ne change au point, il ne ferait pas l'exception de personne. C'est le principe de main à la main, et il ne changerait pas pour toi. qui es-tu et qui je suis moi pour Dieu? Qu'est-ce que l'homme, tu penses que tes chants que tu chantes là vont faire que Dieu chante la nature pour toi? Non, mon frère et ma soeur, si toi, tu ne veux pas le chanter, tu ne veux pas le louer et sa vie avec respect, Dieu n'a rien à faire avec toi. Il a un fils et une fille quelque part. Amen. Qu'il ait servi à l'être tout son cœur. On doit lui croire tout à l'heure. Il ne demanderait jamais d'adorateur véritablement consacré à lui. La prêve lui l'a prouvé, en fait. Quand ceux-là l'ont insulté en murmurant contre lui, il a prouvé qu'il avait je décalé. Oui, mon frère et ma soeur, si lui, il ne croyait pas, je décalé pour témoigner que nous aimons ce Dieu et nous croyons même s'il y rentrait dans le feu, nous entrerons. Amen. Il a toujours des témoins, mon frère et ma soeur, des hommes et des femmes qui l'ont tourné au cœur effectivement. Aussi, tu penses effectivement que Dieu, oh oui, mais vous savez, parce que moi je suis, il n'y a pas de parce que moi je suis, c'est ce que lui veut que toi tu sois. Il avait tourné dans le désert jusqu'à ce que toute cette génération-là puisse passer. La génération qui avait vu Moïse, en fait, qui avait pu voir effectivement le merveille de Dieu, mais arrivait en fait à pouvoir prendre possession ainsi. Alors comme vous allez lire dans le Saint-Écriture, cet homme de Dieu s'adresse à un peuple particulier. Et ce peuple, réellement, c'est un peuple privilégié auquel lorsque le Saint-Écriture parle de ce peuple, alors nous pouvons voir le déploiement de ce que c'est Dieu en réalité a eu à pouvoir vouloir pour que ce peuple soit comme lui il le veut. Vous savez, frères et sœurs, dans ce monde ici, il n'y a pas quelque chose qu'on va dire mais c'est, ça c'est si, c'est pas, il n'y a pas de hasard dans les choses de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il le sait depuis le début jusqu'à la fin. Et chaque chose que Dieu place à sa place, il sait parfaitement ce qu'il fait. Regardez bien, il dit bien, ainsi comme les élus de Dieu, nous l'avons lu le dimanche passé. prêtez attention. Et s'adressant à cet homme, effectivement, et comme nous l'avons vu effectivement aussi que pour que toi tu sois un élu de Dieu, il faut que Dieu t'ait connu d'avant. Ce que lorsque Dieu a pu voir effectivement, la terre se déployait devant lui et les mondes effectivement, avant même que la terre soit terre et l'atome soit l'atome, effectivement, et que l'espace soit espace, ce que Dieu a vu cela est qu'il t'a choisi toi. Et puisqu'il t'a choisi toi, parce qu'il t'a connu d'avant, alors à ce moment-là, il connaissait toi, il savait effectivement ce que toi tu serais, ce que ton âme serait effectivement, alors parce qu'il savait qu'il t'a choisi toi, alors Dieu t'a préstiné. Alors qu'est-ce que c'est qu'il a préstiné ? Nous l'avons vu, nous l'avons lu, nous l'avons commencé à lire cela dans Romain au chapitre 8 dimanche passé, puis nous sommes arrêtés, je vais que nous reprenons cela aussi, regardez très bien. Romain au chapitre 8, Romain 8, alors il nous dit ici, au verset 28, « Nous savons que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, Amen, il les a aussi prédestinés, Amen. » Alors maintenant, nous devons comprendre effectivement qu'est-ce que cela veut dire que ceux qu'il a connus d'avance, il a aussi prédestiné. pour être prédestiné par Dieu, c'est que Dieu est reconnu d'avance, et si Dieu est reconnu d'avance, c'est que Dieu est choisi. Si Dieu est choisi, c'est que Dieu est un élu des dieux. Un élu est celui qui a été connu des dieux d'avance, et que maintenant Dieu a aussi choisi et placé dans les temps dans lesquels Dieu l'avait vu et que Dieu avait aussi voulu qu'il soit placé dans ces temps-là. Maintenant, remarquez très bien cet homme de Dieu qui dit ici, comme des élus de Dieu. Colossiens, pardon, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3. Colossiens 3, verset 12, il dit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. » Amen. Alors, regardez très bien comme il a placé les choses aussi à leur juste place. Il dit, « Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. » En fait, nous devons comprendre une chose. Puisque Dieu nous a connus dès avant la fondation du monde et qu'il nous a choisis, c'est Dieu qui nous a prédestinés. Et puis, ce qu'il nous a prédestinés, il nous a prédestinés certainement à quoi ? Oui, très, très bien. Un véritable fils de Dieu, un élu de Dieu, il est censé pouvoir être un saint. La sainteté appartient à un élu. Amen. Parce qu'il a été prédestiné à être saint. Amen. Lorsque tu es un élu de Dieu, la sainteté fait partie de ta vie. Amen. Peu importe la condition dans laquelle tu peux te trouver, dans n'importe quel endroit où tu peux te trouver, même si tu vis comme un cochon, ou tu vis comme un pauvre, ou je ne sais pas comme n'importe quoi, regardez ceci. Parce qu'il t'a connu d'avance par Dieu. Dieu t'a connu, effectivement, il t'a choisi, il t'a prédestiné, il t'a prédestiné quoi ? Parce qu'un fils, un élu qui est connu de Dieu, il est appelé à être un saint. C'est-à-dire que Dieu l'a appelé pour qu'il soit un saint, c'est-à-dire prédestiné à ce qu'il soit saint. Et maintenant, pour que cela puisse se manifester, puisque Dieu le savait que l'on appelait pour être saint, vous vivez comme étant des porcs, n'est-ce pas vrai ? Dans votre mort, vous vivez comme étant des chiens. Votre vie est une vie impure. Et puisque Dieu a été prédestiné par Dieu à être un saint, qu'est-ce que Dieu va faire, en fait ? Ce que c'est Dieu va prendre des moyens. Il fera en sorte que toi et toi a un fils de Dieu. Il fit des dieux et t'a dans la cochonerie. Ce Dieu va faire en sorte que puisque tu es prédestiné à cela, d'abord, la parente de Dieu vient pour toi. Prédé attention, s'il vous plaît, frère. La parente de Dieu vient vers toi. Tu reconnais ce Dieu en question. Quand tu reconnais ce Dieu maintenant, lui, qui t'a prédestiné, il va te conduire. Alors pour que tu sois saint, Dieu doit pouvoir le moyen qui a envie de toi d'avance. Il a prouvé la mort pour les sacrifices à Golgotha. Maintenant, on se règle à ceci. Tout et à chacun de nous, c'est vrai. Accepte le Seigneur comme son sauveur personnel. Je voudrais que vous prétiez attention à ceci. C'est comme dans ce message du temps du soir. Tous se réclament d'avoir que le message du temps du soir. N'est-ce pas vrai ? Prêtez bien attention à ça. Mais regardez bien ceci. Si vous remarquez très bien, dans ce message, il y a beaucoup de variations, beaucoup de différences dans les enseignements des uns comme des autres. Toujours, c'est basant sur le même prophète, et même quand ils prennent aussi même les Saintes Écritures. et comme vous pouvez le remarquer aussi, si vous donnez la même Bible à un catholique, il va vous lire Matthieu chapitre 28, ce qui est écrit. N'est-ce pas vrai ? Et qu'est-ce qu'il va vous dire effectivement en lisant Matthieu chapitre 28, et même, il peut même prendre aussi l'acte des apôtres, il va rester sur quoi ? Sous le baptême trinitaire, avec le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Vous suivez ? Malgré qu'il a la même Bible, qu'il lit les mêmes Écritures. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, il est en train de lire avec la pensée doctrinale. Il ne lit pas effectivement les Saintes Écritures avec la pensée de Dieu en réalité, mais il les lit avec la pensée doctrinale. Et c'est comme cela aussi, dans ce message du temps du soir, chacun a eu en fait des enseignements tout à fait particuliers, et quand il prend même la Bible, même les brochures, il va le lire avec toujours ce pensée doctrinale qui arrive. Prenons un exemple. Vous savez que dans ce message, il y en a de ceux qui parlent de la doctrine, de la grâce ici, de ceci, de cela. Vous connaissez cela ? Vous connaissez cela ? non. Donc, chacun a une façon de pouvoir voir et de quelle manière il dirige effectivement aussi les gens dans les enseignements dans lesquels il croit en réalité. Pour les hommes, aujourd'hui, tu es un croyant, tu peux dire dans une nuit, il n'y a pas de problème, ça ne dérange pas. De toutes les façons, plus que pour certains, parce que tu as cru au Seigneur, tu es sauvé, Dieu ne peut pas te perdre. Tu peux venir le dimanche à l'Assemblée, la semaine dans une boîte de nuit, travailler, je ne sais pas moi, dans la porcherie, j'ai un sac de sud-marien, des choses que je ne peux pas nommer ici. Mais, après ce que ils peuvent te dire effectivement que puisque tu as cru au Seigneur, alors, tu es réellement sauvé, tu peux vivre comme tu le veux, tout va très bien. Parce que Dieu est un Dieu qui est bon, il n'y a pas de problème. Et puisque Dieu est sauvé, une fois sauvé, tu ne seras jamais perdu ainsi de suite. Alors, il y a cette direction aussi. C'est vrai, non ? Il y a encore notre direction aussi qui va dans un sens aussi, dans un autre aussi. C'est comme ceux qui prennent aussi dire que nous avons tous cru au Seigneur Jésus-Christ et nous l'avons accepté comme notre sauveur personnel. Je voudrais que vous prestiez attention pour l'amour de Dieu, frère. Je ne vais pas rentrer pour un détail. quand vous observez, en fait, vous qui êtes assis ici, prenez un exemple de l'Église catholique aux protestants. Pourquoi, en fait, je parle de l'Église catholique, je parle de protestants, pentecôtistes et présbytériens. Pourquoi vous n'êtes pas dans une église présbytérienne ou pentecôtistes ce matin ? Et pourtant, le pentecôtiste et les présbytériens ont aussi accepté les Église catholique comme leur sauveur personnel. N'est-ce pas vrai ? Oui. Ils croient aussi la même Bible que nous avons. Ils l'ont vraiment accepté comme leur sauveur personnel. Puisqu'ils ont accepté le même Seigneur, pourquoi nous ne sommes pas avec les pentecôtistes ni les baptistes ni les présbytériens. Où se situe la différence ? Mon frère et ma soeur, cet exemple, je vous l'ai donné pour que vous puissiez arriver à pouvoir voir effectivement ce qui se passe avec un élu de Dieu par rapport effectivement à tous les autres croyants. Un élu est différent des autres croyants. Parce que c'est d'abord quelqu'un que tu as connu d'avance. Et je vais encore vous rappeler une chose, mes frères et soeurs, vous puissiez voir l'importance de cela. Si aujourd'hui, sur la terre entière dans le monde avec lequel nous sommes, l'Évangile a quitté Israël et que l'Évangile est venu parmi les nations, ce n'est pas pour les baptistes et les pentecôtistes. Non, c'est pour l'épouse de Christ. Et c'est pour l'Evangile de qui tu ne vas pas, il s'agit des élus. Donc, à cause des élus, l'Évangile est venu vers les nations. La lumière est venue pas pour nation en soi, mais parce que parmi les nations, il y avait un peuple pour lequel effectivement la lumière devait venir. Et comme elle est venue parmi ce peuple-là, les autres en profitent aussi. Je vais vous le prouver dans les Saintes Écritures. Vous savez cela ce que la Bible dit. Car Dieu a jeté les regards parmi les nations pour choisir un peuple qui porte à son nom. Il n'a pas jeté les regards parmi les nations pour choisir les nations, mais choisir un peuple qui porte à son nom. Et c'est quand Dieu a tourné les regards effectivement que la lumière a brillé pour les nations aussi. Et parmi ces nations, Dieu a cherché quelque chose. Et ce chose que Dieu a cherché, c'était toi, mon frère. C'était toi, ma soeur. Et puisque Dieu savait que toi, en tant que fils et fille que tu t'y trouvais, il t'avait placé là-dedans parce qu'il savait ce qui était nécessaire pour toi, Dieu a pourvu le moyen nécessaire. Regardez très bien, frère. Et comme l'avons parlé, effectivement, d'abord, le salut venait par Jérémie quand on l'a accepté. Mais pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, il y a une différence entre toi et les pentecôtistes et les baptistes. Où cela se situe-t-elle ? Parce que c'est vrai, frère, nous sommes sanctifiés vraiment, effectivement, par le sang du l'église. N'est-ce pas vrai ? N'est-ce pas vrai ? Nous, celui qui croit. Mais regardez la différence qui se situe en réglise avec les élus par rapport aux croyants. C'est vrai, tout le monde s'apprend du Seigneur. Vous verrez bien, frère, les chers pentecôtistes, vous trouverez des gens qui vivent une vie correcte. Mais c'est vrai, ça. Chez les baptistes, ils vivent une vie correcte. Alors, quelle est la différence entre ces hommes-là et les élus de Dieu ? Parce qu'ils sont dans la dénomination. Ils vivent une vie tellement aussi correcte. Il y a une très grande différence entre eux et les élus. Là, quel, mon frère et ma sain ? Parce que pour un élu, Dieu dit, c'est si que nous sommes... Regardez d'abord, quand je parle à plein être sain, parfois on peut dire, mais il est un ventre. Regardez bien, dans 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1 et 10. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère s'ostène à l'église de Dieu qui est à Corinth. Vous suivez ? À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Amen. Et dans Romain aussi, il dit aussi la même chose. Je pense dans Romain au chapitre 1, je ne sais plus très bien si c'est cela. Dans Romain au chapitre 1, je pense que c'est cela, oui. Je pense que cela aussi, il en a fait part aussi, mais c'est plus très bien. Je crois que c'est dans Romain aussi, il en a fait part aussi. Mais comme nous l'élèrons peut-être beaucoup plus tard. Regardez très bien ceci. Comme je le disais tout à l'heure, en réalité, donc, tous ceux-là, qui sont aussi dans les dénominations, c'est-à-dire qu'en forme, effectivement, ils veulent mener une vie seule en réalité. Mais, qui ont été appelés, effectivement, à être des saints, parce que vous regardez très bien, même quand vous lisez dans les scènes d'Écriture, dans Ephésiens ou dans Romain, dans Colossiens, ainsi de suite, cet homme de Dieu parle pour montrer, effectivement, les saints dont il fait référence. Regardez très bien. Je parle dans Colossiens, je pense que Colossiens, ou Ephésiens. D'abord, on va dire que c'est dans... Colossiens, chapitre 1, verset 1, il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Coloss. Amen. Donc, vous remarquez très bien ceci, aux saints et aux fidèles frères qui sont en Christ et qui sont à Coloss. Donc, en Christ et qui sont à Coloss. Donc, quand on parle, effectivement, des saints, ce sont ceux qui sont en Christ. Vous suivez cela? Les saints qui sont en Christ. Regardez ceci, frère. Et c'est vrai que dans les dénominations, nous trouvons aussi ces gens-là aussi qui se consacrent au Seigneur et qui veulent mêler une vie pieuse et une vie sanctifiée aussi. C'est vrai? Mais quelle différence y a-t-il entre ces gens-là et vous, en fait, que Dieu appelle aussi saints? Et comme le Christ on l'a dit, rappelez à être saints et qui sommes saints en Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, voilà comment les choses se présentent. Peu importe même comme le monde le démontre, si on arrive à un certain moment, on mélange et on change même la parole de Dieu, on y introduit effectivement des choses pour que la confusion s'y mêle. Même dans la manière de pouvoir servir Dieu, même dans la manière de pouvoir être aussi saints comme dans certaines églises effectivement, il y a une manière de voir les mots voilà, nous devons être faire notre jeûne tous les vendredis, je n'en sais rien, ou bien faire la marche pèlerinage jusqu'à tel endroit comme ça, on est sanctifié. Il y a beaucoup de dons, des choses effectivement que chacun donne dans le message effectivement, ainsi, ainsi, il y a des dons et des crédos même aussi dans le sein du message. Vous saviez cela? Oui, oui, mais vous savez frère, c'est ça le danger, même dans le sein du message, il y a des dons et aussi des crédos. Chacun effectivement, il doit mettre l'accent sur ce que lui voit que ça pour moi, c'est quand on fait comme ça, on est saint. c'est ça, c'est ça, C'est ça, non? Mais pour un élu des dieux que Dieu a connu d'avance avant les temps anciens puisqu'il est prédestiné à être saint, alors Dieu a pourvu un moyen tout à fait à lui. Ces moyens, c'est lequel? Comme nous l'avons dit tout à l'heure, tous se donnent et tous croient et veulent se consacrer au Seigneur, mais la différence qu'a l'élu et celui-ci. Qu'est-ce que la Bible dit? Et ça, c'est le Seigneur qui l'a dit. Il dit, dans Jean, on va venir avec toi, avec vous, pardon, Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Nous irons à partir du verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Amen. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Verset 17. Il dit, sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Mon frère et ma soeur, alors que les dénominations, effectivement, ils sont dans les crédits d'or, c'est ça, voici que j'ai dit, Dieu pourvoit pour ses élus un moyen de sanctification permanent. Amen. Il dit, sanctifie-le par ta vérité, ta parole à toi est la vérité. Amen. Il s'agit de la parole de Dieu, le véritable frère, qui te ramène toujours dans la voie de la sanctification. La préjugation est emportée pour l'élu, quand toi, en tant que fille, fille de Dieu, oh, c'est vrai, cela m'a fait la masseur. Dans les dénominations, ils disent qu'ils sont saints, ils croient en Jésus, c'est vrai, mais vous trouverez quoi, les filles avec des bisous ici ? Leurs jambes sont dehors, ils ont des lèvres maquillées jusqu'à la main, ils ont la tête rapide et les bisous. Et quand la préjugation est emportée pour cela, ils s'en manquent, effectivement. Ils sont faciles à cela. Mais toi, ma soeur, toi, mon frère, quand l'Évangile sort, il dit, ma soeur, tu dois être la fille de l'Évangile. Amen. Il n'y a pas de révolte en toi, tu dis, Seigneur, gloire à toi. Amen. Pourquoi tu l'acceptes toi ? Dieu savait de l'être sain et sain, il a placé sur ton chemin des éléments nécessaires pour toi. Amen. Qu'est-ce que Dieu fait, en fait ? Lorsqu'il y a des fausses enseignements, des fausses doctrines, Dieu suscite des prédicateurs, mais des vrais prédicateurs. Pourquoi, mon frère, pour toi, l'élu, il est nécessaires, sur ton chemin à toi ? Les seuls peuvent venir, effectivement, prêter, prêter ceci, pour te ramener à être égaré. Mais puisque Dieu, qui t'a connu, toi, il t'a prédestiné à devenir dans la vérité, il va susciter des prédicateurs. Amen. Oui. Amen. Mon frère et ma soeur, un élu ne sera jamais séduit. Amen. Pourquoi, frère ? Parce que, depuis les temps anciens, Dieu l'avait connu, il l'a prédestiné. Amen. Tu peux être entraîné à gauche, être entraîné à droite, mais Dieu en verra la parole. Amen. Amen. Vous savez ce que le Seigneur dit ? Dans l'une, je pense. Je pense, c'est l'une, je pense. Marc 13, il dit, c'est ici. Priez pour que ce chose n'arrive pas en hiver, car la détresse en ces jours-là sera telle qu'il n'y en a point eu des semblables depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. La serventie dit, « Et si le Seigneur l'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. » Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Amen. Si quelqu'un vous dit alors, prenez attention, si quelqu'un vous dit alors, « Le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. » Vous suivez ? Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Soyez donc sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Amen. Il est mis, mais certainement, il viendra, mon frère et ma soeur. Sur la terre entière, certainement, il y a un déploiement aussi important comme vous le savez. Observez très Dieu ceci. Oui, pendant des années, pendant des années, effectivement, tout était en ténébreux. Et nous étions tous dans les systèmes aussi embrigadés quelque part dans différents endroits. Mais Dieu, qui t'avait connu d'avance, toi, mon frère, qui t'avait prédestiné, sachant que c'était un élu, il avait déjà... Vous savez ce que Dieu fait, effectivement ? Il t'est bon dans l'endroit où tu te trouves. C'est lui qui t'est fait sortir. Jamais un prédicateur ne vous fera sortir. Non, frère. Si vous suivez un prédicateur, vous n'avez rien de Dieu en vous. Amen. Alléluia. C'est sûr et c'est un fait. Un élu de Dieu, c'est une âme qui appartient au Seigneur. Amen. Le Seigneur nous montre cela clairement en disant, mes prédicules, entendront ma foi. Amen. Un élu n'est pas conduit par un homme. Amen. Il y a une différence, mon frère et ma soeur, entre les prédicules des églises et les prédicules du Seigneur. Amen. Il y a une très grande différence. Et le prédicule qui appartient au Seigneur, ce sont ceux-là qu'on appelle les élus. Amen. Il n'a jamais été dit un prédicateur ou un prophète les fera sortir. Jamais. Il dit, ils entendront ma voix. Amen. J'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sautez du bien de mon peuple. Amen. Frère et soeur, un élu ne suivra jamais un homme. Il ne se confiera jamais dans un homme. Il a un homme, c'est-à-dire qui doit se confier, c'est celui qu'il a appelé. Amen. Amen. Et si c'est Dieu qui t'a appelé, frère, voyez le signe, c'est absolument important, pour t'aller prêter attention. Si c'est Dieu qui t'a appelé, toi, mon frère, toi, ma soeur, ça c'est une chose bénémeuse, et le soeur, que votre destination est l'éternité. Amen. Il fallait qu'il y ait un départ aussi vrai entre toi et Dieu. Parce qu'il t'a connu d'avance. Amen. Il t'a prédestiné aussi. A quoi? La Bible dit être semblable à l'image de son fils. Ce qui veut dire que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu n'échoueras jamais. Amen. Tu ne pourras jamais échouer. Parce que, déjà, Dieu qui t'a appelé. Mais, ma dieu, frère, c'est sûr et certain, nous l'entendons en réalité, chacun de nous doit se positionner. Et quand on entend, effectivement, une parole comme celle que nous entendons, on dit, Dieu, Dieu, Jésus l'élu, en fait, elle l'élu montre par sa nature. Amen. Parce qu'il est, frère et soeur, c'est pas possible que tu me dises que tu es un élu parce que tu as entendu ça, ta prête de tes oreilles, effectivement, et que tu continues toujours à mener une fille de cochon. Non, c'est pas possible, ça. Parce que Dieu, t'as prédécis d'être saint, tous les jours, en fait, tu fais à ce que ta vie à toi est conforme à ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu a placé la sainteté en toi. Amen. C'est une soif que ton âme a besoin d'être saint. Je veux être saint, mais je veux la présence du Seigneur. Ce n'est pas toi, c'est la chose que tu as placée en toi parce que tu as été prédestiné pour cela. Vous savez, j'ai toujours été critiqué par les prédicateurs du message. Je sais que je ne suis pas aimé, mais je ne cherche pas à être aimé par les hommes. Vous regardez très bien, tu l'avais toujours dit depuis longtemps, tu l'as dit, ce message du temps du soir ne fait jamais de vous l'épouse de Christ. On l'a crié, mais c'est la vérité, frère. C'est la vérité. Le message ne peut pas faire de toi l'épouse. L'épouse a toujours été l'épouse depuis qu'on m'a fait. Amen. Quelque part il ne savait plus qui il était. Le message est venu pour l'éclairer. C'est pourquoi on ne peut pas penser à un frère croire, fais comme moi j'ai dit non. S'il était un fils de Dieu, prêche la parole. Il faut simplement prêcher la parole. Voilà pourquoi Dieu a envoyé un prophète par le bouquet et c'est pourquoi tous ces prédicateurs ils sont dans l'erreur. Ils ont donné aux hommes le prophète a dit, le prophète a dit, ils sont des forts prophètes. Amen. C'est vrai frère, ils ont détruit les hommes. On a tourné les hommes vers la chambre et ils l'ont emmené vers l'homme. Mais c'est pas William qui fait des miracles mon frère et ma soeur. Non, vous avez détruit les hommes et ça c'est vrai ça. Et c'est la vérité. Tout ça c'est l'idolâtrie pure et sainte. Mais un fils de Dieu, voyez les signes de frère, un fils de Dieu et l'élu de Dieu frère, quand l'idolâtrie s'est tôt, Dieu n'est plus là. Amen. C'est sûr et sainteur. Mais oui frère, puisque tu as été prédestiné à être saint. N'est-ce pas vrai? Amen. Dieu vient. C'est toujours ce Dieu-là qui t'a connu, qui vient lui-même te chercher toi. Il te dit, sors de cet endroit. Et qu'est-ce qu'il veut? Si lui t'a fait sortir, il doit te conduire. Ah oui, c'est la vérité. J'ai toujours dit à chacun de vous, frère, ne venez pas ici parce que mon père, mon ocle, ma tante, mon grand-père, ma mère, mon mari, viennent. Parce qu'un jour, vous partirez d'ici, vous trouvez du mal et vous trouvez du mal. Vous trouvez du mal. Le frère, le frère, c'est sûr et c'est un. Mais quand Dieu vous a convaincu, parce qu'il faut que Dieu vous conduise, quand Dieu vous a convaincu, frère, on peut tout dire. C'est toujours. Amen. On peut même vous dire à l'extérieur pendant un temps. Quand c'est Dieu la vie, il me souviens-toi ce que moi j'ai déni, j'ai démontré, tu seras ramené à un homme mais à ses dieux. Mon frère et ma soeur, la conduite d'un fils de Dieu et d'une fille de Dieu, ce n'est pas un homme qui le conduit. C'est toujours Dieu qui le conduit. Alors quand Dieu te conduit, c'est dans la sainteté. La nature d'un fils de Dieu, un élu de Dieu, frère, ils vont vivre de quoi j'ai pas, je dis, frère, ils fabriquent par la douceur. Non, 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 non. Parce que ces choses-là m'ont fait de ma soeur. Vous savez, est-ce qu'un homme, pardonnez-moi l'expression, mais un homme peut fabriquer, il faut dire, je vais fabriquer la semence. Vous, les grands personnes, vous comprenez? Même si je prends Josias, mon ami, mes petits. Vous comprenez? Josias doit grandir, mais c'est en lui. On va parler, on va amener Josias à l'hôpital, prenez les grosses serignes d'enfoncer la Josias. C'est nécessaire. Vous perdez votre temps. Parce que Josias, c'est un homme. Et ça, c'est en lui. Au plus, il grandit, au plus, il devient non. de sa nature, ça le montre aussi. Si vous voyez Josias commencer à peindre ses lèvres avec des choses, avec des poupées, alors pardonnez-moi, pas Josias, non, quelqu'un d'autre, pardonnez-moi. Notre Josias, il est très bon. Que Dieu soit béni. Je parle d'un certain, je ne sais plus, un autre. Parce que je ne sais pas bon, un autre. Un bébé comme ça, vous savez. Vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire que déjà dans sa nature, vous voyez ce qu'il aspire. Parce que cela est placé en lui. C'est comme cela avec un fils de Dieu. Un élu de Dieu. Un fils de Dieu. Parce que Dieu l'a connu certainement d'avance. Alors, il a prédestiné à pouvoir être aussi saint en réalité. C'est-à-dire que tout en lui puisse crier saint, saint, saint l'éternel. Et pour qu'il puisse atteindre à ce stade-là, effectivement, Dieu veille dans sa marche. Si quelque part, effectivement, une force d'entire fond d'enseignement lui a été donnée, parce qu'il y a des moments où on a découvert quelque part, il va arriver un moment où Dieu va venir te saisir toi. Il va te faire sortir, effectivement. Quand il te fait sortir, qu'est-ce qu'il ferait en frères et sœurs ? Il va lui-même te conduire à l'endroit où lui, il a placé la pure parole pour toi qui doit te sacrifier. Et quand tu es assis là, il a dit, mais Seigneur, ça, ça correspond avec mon âme. Mais toi, tu ne le savais pas. Lui, il le savait. Il te fait sentir. Il te fait marcher. Là, il dit, ici, tu étais, non, là, c'est pas ici. Là, non, il dit, c'est pas encore ici. Là, c'est pas encore ici. Là, c'est pas encore ici. Et puis ici, il dit, Seigneur, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. C'est pourquoi je veux que vous compreniez ceci. Un prédicateur, grand soit-il, bon soit-il, c'est qu'il ne peut pas recevoir l'honneur et la gloire qu'il est derrière Dieu. Amen. Pourquoi, mon frère et ma soeur ? Parce que c'est un instrument-là que Dieu a passé pour toi. En fait que toi, mon frère, en fait que toi, ma soeur, tu entends ce que ton père à toi faisait prédicile depuis les temps anciens. Alors, qu'est-ce qui se passe effectivement ? Lui qui savait que tu avais besoin de cela, il a suscité des hommes pour cela. En fait, c'est lui en réalité, pas l'homme, mais lui au travail de l'homme qui te nourrit toi. Vous saviez cela ? Je vais vous le montrer à la Sainte Écriture. Amen. Et c'est diallo, chapitre 33. D'abord, nous pourrons les étre de Jérémie, chapitre 3. Elle est très bien. Jérémie, chapitre 3. Verset 14. Il dit, « Révenez, enfants rebelles d'une éternelle, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Amen. » Verset 15. Il dit, « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous pèteront avec intelligence et avec sagesse. Amen. Vous suivez cela ? Amen. Frères et sœurs, s'il y a une vraie vie de l'éternel, il doit y avoir aussi un berger quelque part. Amen. C'est pour quoi être un berger, frère ? Ce n'est pas quelque chose qu'on se fabrique. Il dit, « Parce que je ne suis pas d'accord avec un tel frère, je sors, j'ouvris l'église quelque part. Alors, frère, vous pouvez le faire, même 10 millions. C'est une œuvre vous en ayant. Ça peut être des grandes assemblées, des grandes cathédrales. Frère, ça ne sert à rien aux yeux de Dieu. Dieu dit, « Moi, je vous donnerai. » Il y a une différence entre ce que Dieu donne et ce que vous, vous vous donnez. Un élu de Dieu, il ne se donne pas, il attend que Dieu le conduise. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, son Fils est Dieu. Vous savez, ils ont cette similité de la conduite de Dieu. Alors, il dit, « Oui, je vous donnerai, moi l'éternel, je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous pèteront, écoute bien, ils vous pèteront, j'ai mis un pétrole 3, je compte, c'est 15. Ils vous pèteront avec intelligence et avec sagesse. Amen. Parce que Dieu sait ce qui est important pour ces hommes-là qu'il lui-même a prédestinés. Ainsi donc, quand vous vous trouvez dans un endroit que Dieu, lui, vous a placé, qu'est-ce qui se passe effectivement ? Alors, nous sommes comme Pierre, vous vous souvenez, Pierre, nous, Pierre, effectivement, dans Jean chapitre 6, nous avons par exemple passé ici, Pierre et les autres, effectivement, alors que le Seigneur Jésus parlait, il y avait beaucoup de disciples qui étaient joints aussi à lui et qui marchaient avec lui pendant un certain temps. Et puis, il dit, celui qui mange, mâche et ne boit mon sang n'aura pas la vie éternelle. Il dit, cet homme a commencé à dérailler. Dieu, notre Seigneur, s'écoute parfois des choses comme ça. Il faut qu'il y ait des secousses à un certain moment pour que l'Esprit se manifeste. Parce que Dieu veut s'occuper de ses élus, de ses propres enfants. Alors, ça a été un choc, il ne pensait pas possible, cet homme, il devient un vampire. On doit s'en aller, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et alors, à ce moment-là, le Seigneur se tourne vers le culte là et il dit, mais pourquoi vous, vous ne connaissez pas non plus ? Vous savez d'accord ? Et puis, Pierre qui répond en disant, mais ô Seigneur, à qui il n'y a d'autre qu'à toi ? Vers qui veux-tu que nous nous puissions aller ? Parce que nous ici, nous avons cru et reconnu des grédiens. C'est des toits qui viennent des paroles de la vie éternelle. Cet homme se trouvait là, il regardait, il écoutait, son âme avait trouvé les recours. Parce qu'il était à l'endroit, effectivement, que Dieu voulait qu'il soit. Et puis, il dit, mais n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les doutes ? Qu'est-ce qui se passe, effectivement ? Ton âme reçoit la chose que Dieu voulait que tu reçoives pour sa croissance. parce que nous sommes appelés à pouvoir grandir. Il y a des bénéfices. Ézéchiel, chapitre 34, il regardait très bien. Il dit, c'est le mon cœur. Ézéchiel, qu'est-ce qui est 34 ? Il dit, au verset, 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 verset 10, je pense. Ézéchiel 34, verset 10, nous lisons. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur de l'Éternel. Voici, j'en vais au pasteur, je reprendrai mes brébides entre leurs mains et ils ne se péteront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brébides de la bouche et ne seront plus pour eux nos proies. Car ainsi parle le Seigneur de l'Éternel. Écoutez bien, verset 11, il dit, car ainsi parle le Seigneur de l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brébides et j'enferrai la revue comme un pasteur respecte son coupon quand il est au milieu de ses brébides et passe. Ainsi, je fais la revue de mes brébides et je les recueillerai de tous les lieux où ils ont été dispersés aux jeux de nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël le long de Huiso et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâtirage et là, demain, ils seront sur les montagnes d'Israël, élevés d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile et elles auront aussi des repâtirages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brébides, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient égarées, je penserai celles qui étaient blessées, je fortifierai celles qui étaient malades. Amen. Il dit, c'est moi qui les ferai. Mon frère et ma soeur, ce n'est pas l'Erdan qui vous conduit. Il ne s'agit pas de lui ici. Dieu dit, mais c'est moi l'Éternel. C'est ça la différence que nous devons remarquer, frère. Parce que quand c'est un homme que Dieu lui-même a choisi, qu'il a placé pour lui, Dieu est dans ce temps. Amen. Je répète encore, quand c'est un homme que Dieu a choisi pour son peuple, Dieu est dans ce temps. Amen. Il a dit, je vous donnerai les baisers selon mon cœur. Et ici, il dit, je vous péterai moi-même. Amen. Ça veut dire qu'on ferai ma soeur. C'est que quand quelque part il y a du trouble à un endroit, on ne sait plus des biais quoi faire, Dieu susciterait des hommes. Amen. C'est sûr et certain. Amen. Il y aura toujours une fontaine où l'eau limpide devra couler. Amen. Parce qu'un élu a besoin de cette eau. Puisqu'il y a des élus sur la terre, mon frère et ma soeur, il doit y avoir une fontaine où la pure parole de Dieu doit être donnée. Amen. Pour que le peuple de Dieu puisse arriver à pouvoir s'abonner et se trouver effectivement certainement Dieu il tient toujours à ses promesses. Dieu tient toujours à sa parole. Et cela il a dit aussi dans le livre de Jean chapitre 10 nous lisons avec vous aussi Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. C'est ici. Verset 25 Jésus leur répondit je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai fait au nom de mon Père rendent témoignage de moi mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brébis comme je vous l'ai dit. Mes brébis entendent ma voix je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Amen. Je veux que vous puissiez comprendre quand il parle ainsi des brébis il s'agit des élus. Ah oui mon frère et ma soeur il dit mais elles connaissent leur propre voix frère et soeur il n'y a aucun homme c'est des terres effectivement qui peuvent séduire un élu de Dieu. Peu importe effectivement la taille la grand-mère qu'il peut voir mais les élus seraient séduits si cela a été possible mais ce n'est pas possible parce que Dieu les a prédestinés à pouvoir être les deux plus que vainqueurs et avoir la victoire dans tous les cas parce que pourquoi frère Dieu veillera toujours sur eux avant la fondation du monde Dieu les connaissait il dit ainsi donc comme des élus de Dieu saint ça veut dire que pour toi mon frère pour toi ma soeur la sainteté fait partie de ta propre vie même si tu menais une fille de cochon Dieu te prendra et te placera dans une position dès que la parole de Dieu te soit portée et que ta vie soit changée que tu remarques que non cette fille que je mène est une fille de cochon c'est pas une fille sainte elle est immonde parce que la parole de Dieu quand tu es prêchée frère sanctifie la parole de ta vérité elle est censée de sanctifier s'il y a des choses en cas tu t'es accrochée qui étaient tellement si bonnes pour toi parce que tu as fait tu aussi quand la parole de la prêchée la vérité prêchée elle pénètre ton âme à toi mon frère et ma soeur en tant que Dieu tu chantes ta vie on ne reviendra pas toujours ça change frère change frère change non la résistance n'est pas dans un élu de Dieu parce que Dieu a placé des choses tellement que quand la parole vient elle pénètre les brebis entendront ma voix elles vont résister non non elles me souhaitent oui quand elles entendent m'envoient les mecs sortez frère et soeur c'est ça l'objectif de ces messages du temps du soir william bradam a été ramener pour rapporter les vôtres il a fait que le cœur que chaque croyant sur la terre est un fils de Dieu reconnaisse son messie mais les prédicataires ne nous ont pas présenté les messies ils ont présenté William bradam tous ces prédicataires sont des idolates c'est vrai ça ça fait mal mais c'est pas aujourd'hui que j'ai toujours dit cela tous les bradamistes alors tous les bradamistes sont des idolates il n'y a aucun bradamiste qui partirait dans l'enlèvement non frère les bradamistes ne partiront pas dans l'enlèvement je voulais qu'ils viennent les prouver les saintes écritures moi je peux leur prouver que les saintes écritures ne peuvent partir dans l'enlèvement qu'un fils de Dieu a été la mère un chrétien croyant qui a reçu qui vit dans sa vie qui a cru à la parole de Dieu de restaurer un frère a été ramenant pendant du Christ celui-là s'est enlevé par un bradamiste bon pourquoi frère tu es tellement hérité on tire les hommes où il y a un bradamiste où il y a un bradamiste mon pauvre frère bradamiste n'a jamais rien dit où il y a un bradamiste n'a jamais rien dit frère vous allez continuer ce message qui t'a été donné c'est pas le message du bonhomme frère on a détruit un précieux frère vous savez que le message dans cette question on n'a pas besoin de ça on a besoin de ce que le Saint-Esprit a dit au travers de sa boule c'est cet homme de Dieu et quand nous recevons la lumière brille alors puissons l'évangélisme du royaume un élu de Dieu frère est un homme et une femme frère qui a été touché par la parole il ne suit pas les hommes c'est sûr et certain frère voilà pourquoi quand beaucoup de déviations arrivent Dieu envoie toujours la lumière c'est sûr et certain ils sont toujours très peu nombreux les élus très peu nombreux mais pour eux le Seigneur veille il dit si vous remarquez très bien il dit ils ne périront jamais c'est sûr et certain je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais c'est sûr il dit nul ne les ravira de ma main vous savez cela pour que vous puissiez comprendre ce chose en fait que vous sachiez pourquoi il est tellement si important pour toi mon frère pour toi ma soeur on parlait de celui-là frère on n'en a rien à faire pour toi mon frère et ma soeur de comprendre l'importance que Dieu attache pour que toi tu t'attaches à lui que tu vives rien que pour lui en ne pensant qu'à lui effectivement parce que c'est dans cet homme là que Dieu a la liberté de pouvoir agir en toi c'est pas la religion que Dieu veut que tu puisses recevoir un élu n'a pas besoin de la religion il a besoin de la vie en fait un élu n'a pas besoin de la vie en fait non il a besoin de la parole de Dieu qui les transforme il n'est pas toujours là oh vous savez en 1814 quand j'ai crié en Dieu Dieu a fait Dieu a fait Dieu a fait non en 1814 là-bas quand nous étions frères bon certainement c'est vrai en 1814 Dieu a fait bon maintenant nous sommes en 2011 alors dis-moi qu'est-ce que Dieu a fait parce que tu me montres toujours ces dieux de 1814 fais-moi je vais ces dieux de la nuit il est le même hier aujourd'hui éternellement réveillez-vous mon frère Dieu n'est pas le Dieu du passé il est du présent un fils de Dieu une fille de Dieu avance avec ses dieux il s'accroche par les 814 oh moi quand j'étais là j'ai vu de frères c'est bien cela c'est une bonne expérience pour tes simonaires mais maintenant tu dois grandir dans ces choses-là où en sommes-nous aujourd'hui vous savez l'élu a besoin d'être conduits pas par l'histoire par la réalité les enfants d'Israël n'étaient pas conduits par l'histoire mais dans la réalité ils avançaient certainement c'est sûr non ? dévontent sûr que nous avançons avec ses dieux en réalité il dit oh tout ce que le Père m'a donné vous savez cela qu'il a dit ? Jean 6 je vous prendrai un peu de temps aujourd'hui vous me supporterez quand même un tout petit peu Jean chapitre 6 il dit verset 35 Jésus leur dit je suis le pain de vie celui qui vit en moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif mais je vous l'ai dit vous m'avez vu et vous ne croyez pas tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vit en moi car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé oh la volonté du Père qui m'a envoyé ce que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné mais que je le ressuscite au dernier jour la volonté de celui qui m'a envoyé c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour Amen donc il dit que je ne perde rien de ce que le Père m'a donné vous suivez cela ? et si vous remarquez très bien toujours au chapitre 6 verset 45 il dit je le dis encore ici mais c'est suivant les juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit je suis le Père qui est descendu du ciel et il disait n'est-ce pas là Jésus le Fils de Joseph celui dont nous connaissons le Père et la Mère comment donc dit-il je suis descendu du ciel Jésus leur répondit ne murmurez pas entre vous nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé les Latins vous suivez cela ? et je le remercie je le remercie effectivement au dernier jour vous avez remarqué cela ? maintenant le verset suivant dit il est écrit donc dans les prophètes ils seront tous enseignés de Dieu ainsi donc quiconque a entendu le Père vous suivez cela ? a reçu son enseignement viens à moi quand est-ce que toi tu as entendu le Père a reçu son enseignement ? vous voyez mon frère ce n'est pas un jeu en fait l'évangile ce n'est pas une histoire où on peut dire bon on va à l'assemblée de Scarbeck parce qu'on veut former un rassemblement dans lequel vous commencez à jacasser est-ce que vous voyez est-ce que vous essayez tout le temps vous êtes assis là simplement pour voir des erreurs et des fautes mais frère mais c'est cela vous voyez comment la cravate du frère elle travaille et puis vous savez le frère a fait le frère a dit toujours rien que ça c'est ça le but de votre rassemblement c'est que quelque part nous n'avons pas ces effrées il y a quelque chose qui nous a échappé quelque part si c'est comme cela que nous devons alors il faudra retourner à la délimination sur les pentecôtistes sur les baptistes on va on chante et puis bon on fait seulement se mettre dans les vêtements du dimanche et puis à ce moment là on sort c'est tout et puis on attend dimanche prochain ainsi de suite frère ici non ici non en ce qui concerne les choses de Dieu ah oui frère il doit y avoir une crainte d'abord pour nous dans nos rassemblements et même pour pouvoir se tenir ici c'est la vérité non c'est le sens du temps du soir frère je ne sais pas comment les prédicateurs le voient mais il nous a été clairement démonté dans les messages du temps du soir parce que souvent on pense qu'on est prises docteur qui est les pentecôtistes et c'est les prophètes non si quelqu'un n'a pas eu la même expérience qu'il n'a pas rencontré le Seigneur comme Moïse dans les bouchons ardents il ne peut même pas se tenir du haut de la chaîne il dit je veux prêcher la parole non parce que pour prêcher la parole on dit Dieu qu'est-ce qu'il faut qu'il faut d'abord l'avoir reçu vous savez quand on arrive à ce point là on commence à devenir écrit ça c'est à rien d'être écrit c'est pas moi qui l'ai dit mais c'est dans les brochures que vous avez non c'est dans les brochures non maintenant je cite les prophètes vous ne dites pas même c'est dans les brochures où le prophète dit il dit c'est tellement sérieux et aussi un danger pour un homme c'est même que vous êtes unis je vais vous prêcher la parole de Dieu s'il n'a pas une expérience avec Dieu mais combien en avant nous et quand quand vous les avez il vous encreille des problèmes je vais prêcher je vais prêcher je vais prêcher même si mon frère à moi regarde d'abord donne le droit au Seigneur non ne faites pas bon pour moi vous pouvez prêcher l'évangile mais oui Dieu voulait prêcher allez-y prêcher ils ont la démarche qui piquent là je vais prêcher je vais prêcher j'ai toujours dit ceci frère j'ai dit à beaucoup de frères j'ai dit cette assemblée que vous voyez ici ce ne sont pas les bébés c'est vrai ou pas vous savez faire la différence quand c'est la parole de Dieu ou pas j'ai dit ne prenez pas pour les bébés je suis prédicaté ils savent quand tu prêches et tu n'as rien de Dieu est-ce que je m'en vous savez frère c'est pas moi qui t'a dit frère qui m'a dit le peuple lui-même il l'entend c'est un bon ce qu'il a dit mais tous les qui ont entendu le père il viendra à moi Dieu veille sur ses propres élus mon frère jamais le père qui me les a donné il a dit je ne dois perdre aucun Dieu parce que leur âme est tellement sur Dieu du salut ce qui est plus important pour nous en fait tous ce n'est pas des chercheurs de prédicateurs ce n'est pas des chercheurs de prédicateurs c'est des chercheurs d'abord un fils de Dieu Amen Seigneur je veux être sûr de mon salut vous savez je vous l'ai dit ce matin supportez-moi je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer supportez-moi vous savez ce que l'apôtre Paul dit il dit je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir pas je cours non pas ce n'est pas qu'il dit je vais prêcher je me sens là ça chatouille ici ça chatouille là dedans Dieu a donné une bombe il faut vous savez je vous ai toujours monté mon témoignage à moi je savais que Dieu m'avait appelé j'ai déjà l'expérience avec Dieu depuis ma jeunesse j'ai grandi avec ça je le savais mais jamais dans les livres où j'étais c'est le voir les dents les pasteurs jamais tu vois Dieu m'a appelé j'ai vu le Seigneur alors je dois prêcher donnez-moi la chair jamais je n'ai demandé de la chair je mets plaisir à m'asseoir vous savez les tam-tam j'ai joué tout ce qu'un homme peut faire dans une église j'ai fait j'étais heureux de nettoyer les jours les tam-tam de chanter c'était là quand j'étais là avec les tam-tam c'était tout mon coeur que je le faisais jamais j'ai montré même que quand le pasteur était là je passais pour dire même si très bien il y en a des ceux ils ne disent rien c'est pas qu'ils vont me dire vous voyez il est là il vous fait sentir que ça ça brûle quelque part je sais ça même si je n'ai pas dit mais ça brûle parce qu'il faut il faut que je tourner il faut que je je sais ça moi ce n'était pas important vous savez ce qui se passait moi je venais à l'assemblée je lisais quand je sortais à l'université j'ai prisé à tout le monde dans les rues différents endroits j'ai lancé la parole des dieux à des armes oui et j'ai prié tous les jours jamais je n'ai dit à l'assemblée et vous savez moi j'aime Dieu j'ai prié je m'en vais j'y avais partout quand j'étais à l'assemblée c'est comme si mais j'aimais tellement Dieu je connaissais c'est Dieu c'est ma vie je connais les hommes il faut me passer la chérie je sais cela quand ça bouge même si on vient on est là je vais je sens j'ai l'esprit de Dieu je sais discerner les choses et ça c'est la vérité quand Dieu agit en vous l'important c'est que je t'aime ce que je veux que je sois là quelque part vous savez c'est comme c'est pour ça il ne faut pas il ne faut jamais fabriquer une fausse humilité je vais je vais me cacher non je vais me cacher il faut que tu vois je me cache pour me prendre mais il faut que tu vois ça ne sert à rien si vraiment tu veux te cacher sincèrement on le fait parce que Moïse quand il dit Seigneur je ne sais pas parler il n'a pas dit je dis comme ça pour que tu saches mais que tu me prennes il était censé dans les choses il faut voir alors cet homme dit mais j'ai fait tout pour avoir parlé il dit mais je cours non pas comme à l'aventure non pas comme à l'aventure il dit mais j'ai très dur même encore il était conscient pourquoi il dit de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres c'est pas parce que vous prêchez que vous avez la garantie du salut c'est ce que cet homme de Dieu voulait aussi nous montrer dans ce message mais on n'a pas regardé cela j'ai vu simplement que tu es un petit différent avec wow je ne suis pas d'accord maintenant voilà moi j'ai compris maintenant comme le prophète a dit on ouvrait un garage quelque part on fabrique un bâton là ben adieu maintenant je suis prédicateur c'est bien ça pas de problème on en a vu on en verra encore beaucoup proliférer mais la question de pouvoir savoir frère Dieu n'est-il pas le Dieu de sa parole on se pose la question comment est-ce qu'une oeuvre de Dieu commence c'est sûr et certain Dieu doit toujours être l'auteur de ce qui peut être fait et quand il commence je suis certain il doit arriver à pouvoir aussi achever et vous savez non seulement le prophète que Dieu le bénisse il a dit j'ai eu une expérience extraordinaire j'étais transporté au-delà du rideau vous vous souvenez il dit quand je suis arrivé là-bas de l'autre côté du rideau vous savez qu'il y avait beaucoup d'âmes il y avait l'ange qui était avec moi je lui dis mais qui sont tous ceux-là que je vois ici j'ai tellement heureux de voir il dit mais ce sont tous ceux-là qui sont venus à la fois à cause de l'enseignement effectivement de ton ministère que tu as mené à Christ effectivement il dit c'est vrai il dit tout cela il dit mais oui alors et pendant qu'il demande à la joie il dit oh l'ange lui dit toi William Branham tu seras jugé sur base de ce que toi tu as prêché à ses hommes il dit il ne s'attendait pas je serai jugé alors il dit tu seras jugé tu ne sais pas si tous les frères si les frères entendent ça ou ils lisent parce qu'ils lisent ils passent non il dit tu seras jugé sur quoi mais sur la base c'est que tu as prêché à ses hommes alors il dit est-ce que Paul sera jugé l'ange lui dit oui certainement Paul sera jugé est-ce que Pierre sera aussi jugé il dit mais certainement Pierre aussi sera jugé vous savez je compte un livre de Jacques je vais vous montrer je pense Jean ou Jacques quelque chose comme ça Jacques chapitre 3 Jacques chapitre 3 verset 1 il dit mes frères qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement Amen c'est écrit alors maintenant il pose la question je le rappelle même si vous le savez il dit est-ce que tous ceux qui ont cru l'enseignement la prédication qui ont marché comme cet homme de Dieu l'apôtre Paul a prêché seront-ils agréés effectivement devant le Seigneur alors il dit si tous ceux-là qui ont cru l'enseignement ce que Paul avait prêché vont être acceptés et entrés dans l'éternité avec le Seigneur William Branham s'étire de vous il dit le mieux aussi entreront vous allez remarquer sur qui il s'est référé il dit si tous ceux que Paul ont eu un pouvoir prêché votre attention ici s'il vous plaît ils seront agréés et qu'ils entreront aussi alors le mieux aussi entreront pourquoi donc William Branham elle répond disait mais parce que moi William Branham j'ai prêché comme Paul a prêché Amen Amen Alors c'est comme ça que les Branhamistes vont dire nous nous disons ce que le prophète a dit mais c'est contraire au Saint-Execriture Amen parce que le prophète a dit dites ce que disent les banques c'était pas la pensée du prophète il n'avait pas dit que vous frères vous devez devenir des perroquets et que vous soyez là dans tel paragraphe Branham a dit dans tel paragraphe Branham a dit je le répète il dit ça c'est pas l'esprit de Christ non ça c'est simplement l'esprit de la crie qui amène les hommes vers les hommes et ça William Branham ne l'a jamais fait mais il a dit je prêchais comme Paul a prêché je baptisais comme Paul a baptisé de quelle manière Paul l'a fait Paul a dit je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme mais par une révélation William Branham aussi l'a reçu par révélation et toi mon frère et toi mon frère c'est par répétition que tu fais c'est sûr ça William Branham a dit non William Branham a dit il a reçu la révélation comme Paul a reçu la révélation c'est comme cela mon frère chaque étape prédicataire du message du temps du soir doit avoir une révélation pas une répétition mais une révélation c'est pourquoi on ne cache pas d'après les brochures d'après la vie la même option qui était sous William Branham même révélation Dieu nous la donne et quand nous avons apporté la parole de Dieu nous ouvrons les brochures nous trouvons la même chose du même esprit la révélation c'est comme cela qu'effectivement que nous suivons réellement la parole de Dieu parce que c'est le même standard que Dieu a donné il demeure ce standard là sur lequel nous nous sommes alors un élu de Dieu c'est pourquoi dans un temps aussi ténébreux où l'église catholique avait dit moi je suis roi je m'assoie je donne aux hommes ce que je veux ils avaient oublié que le Dieu de la parole avait des élus sur la terre et qu'il donnait pour moi c'est un juge qui est train d'être tellement enfermé il a cité un leader quelque part à cause des élus n'oubliez jamais cela même si les systèmes s'élèvent pour enfermer frère si vous vous plaisez dans un système il n'y a rien de Dieu en vous beaucoup seront dans des systèmes sur la terre de l'église mais très peu ce chaperon est maille de fil autant de litères il n'y en avait pas beaucoup et dans notre âge aussi alors que tout était mélangé les pentecôtistes sont venus le signe véritable du Saint-Esprit c'est de parler en langue je vous ai un exemple les uns oh les temps délirables ils sont passés c'est à l'étant des apôtres quelle confusion il n'y avait pas les baptistes c'est là et parmi tout ça mon frère et ma soeur il n'y avait aussi des élus des dieux est-ce que les temps les médias sont passés oui les temps sont passés décembre les apôtres ils étaient troublés c'est sur la sainte cela les prophètes comme je dis le prophète s'est arrêté au temps des gens baptisés je ne sais ce pays plus effectivement alors le peuple était dans une confusion on ne savait pas tellement très bien mais il y avait des élus des dieux comme vous et moi nous étions tous dans les églises dénomination mais pour ton frère pour toi ma soeur Dieu a suscité un prophète vous nous venez de même poser la question pour un savoir mais c'est quand même pas possible que nous nous puissions croire à ce message qui est contraire en fait aux enseignements de presque toutes les églises comment cela s'est fait-il Dieu a jeté le regard parmi les nations pour se choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom ce peuple c'est son élu en fait oui lorsque la confusion vient il a dit mon peuple à moi laissez-la plus jamais dans la confiance il envoie la parole pour que toi et moi nous entendions et que nous sortions maintenant que nous nous positionnons dans les choses dans lesquelles le Seigneur avait déjà placé en nous depuis les temps anciens tu n'es pas devenu l'épouse parce que tu as cru au message du temps de soi tu as toujours été une partie du Christ mais le message t'a révélé qui tu étais il dit ici tu suivais les hommes parce que tu n'appartiens pas à un homme voilà ici tu suivais le Christ parce que tu as parti en Christ et ton âme dit gloire à Dieu voilà quelque chose était dans mon âme qui n'était pas satisfait pourquoi parce qu'il n'avait pas trouvé en fait cette fontaine et Dieu te prend et te place tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu alors vous savez maintenant frères et sœurs que la Bible nous dit une chose que nous avons reçu quoi pas un esprit du monde mais l'esprit de Dieu n'est-ce pas vrai qui crie à nous à ma paix vous savez je vais vous montrer quelque chose je vous ai dit aujourd'hui je vais vous prendre un peu de temps alors supportez-moi encore un tout petit peu alors regardez bien Romain au chapitre 8 verset 9 pour vous vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous si quelqu'un n'habite n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas et si Christ est en vous le corps il est vrai et mort à cause du péché mais l'esprit vit à cause de la justice et si l'esprit de celui qui a existé de Christ dans le monde habite en vous celui qui a existé de Christ dans le monde rendra aussi la vie à vos corps mentaux par son esprit qui habite en vous ainsi donc frère nous ne sommes point redévables à la chair pour vivre selon la chair si vous vivez selon la chair vous mourrez mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps vous vivrez dans ce quatorze il dit car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu prêtez attention sont fils de Dieu et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour encore être encore dans la crainte dans la peur mais vous avez reçu un esprit d'adoption Amen c'est un élu qui peut être adopté vous le croyez Amen frère c'est biblique mais les meufs frères et sains vous savez frère dans les scènes des chrétiens regardez Romains chapitre 12 les bruits les bruits je pense mais vous 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 êtes rapprochés de la montagne de Sion de la cité du Dieu vivant la Jérusalem céleste des myriades qui forment le coeur des anges prêtez attention de l'assemblée de premier-né inscrit dans les cieux Amen alors vous avez mon frère et ma soeur le prophète de quoi dans une prédication soit qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit ou pourquoi le Saint-Esprit a été donné il donne une illustration tout à fait particulière il dit vous savez c'est qui c'est votre attention s'il vous plaît pour que vous puissiez comprendre vous avez reçu les séductions parce qu'il est très bien Romain il dit quoi il est bien Romain chapitre 8 ne vous fatiguez pas s'il vous plaît Romain vous dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu et vous n'avez point reçu l'Esprit d'Esprit tu ne peux être encore dans la crête mais vous n'avez reçu l'Esprit d'adoption écoutez bien par lequel nous crions Abba ce que nous sommes fils en vérité alors il explique ceci en disant regarde très bien ceci il dit en Israël en fait lorsqu'un père avait des fils alors maintenant il observait ses enfants comment ils se comportaient maintenant il devait arriver à pouvoir avoir un héritier qui devait arriver à pouvoir être celui qui devait prendre possession aussi de toutes ces choses effectivement en gérer en être séparé à lui c'est bien là en fait il devait regarder parmi tous ses enfants et l'enfant qui choisirait qui correspondrait effectivement à ce que lui avait vu c'est celui-là qui répond à cet exemple effectivement il le prenait en réalité et ce père effectivement devait adopter son propre fils et il devait le présenter effectivement à tous voici mon héritier son propre fils c'était l'enfant qu'il avait choisi qu'il a pris parmi tant d'autres effectivement et qui le présente en réalité comme étant le fils adopté c'est lui qui aura la responsabilité de pouvoir gérer ainsi des suites alors à cela le parallèle nous est montré ici dans les saintes écritures je crois c'est dans Marc Marc je pense je ne trouve pas dans le Luc Marc je ne sais plus très bien je pense que c'est cela lorsque le Seigneur prit ses disciples il monta peut-être Mathieu je crois que mon frère il va vous vous pouvez trouver cela il prit ses disciples il monta avec eux et là qu'est-ce qui s'est passant où Pierre dit oh il est bon Matthieu 17 il est bon que nous soyons ici ainsi de suite merci aux bénévoles Matthieu 17 verset six jours après Jésus prit avec lui Pierre Jacques et Jean son frère et lui il est conduit à l'écart sur une haute montagne il fut transfiguré devant eux son visage rempli resplendu comme le soleil et ses vêtements de vin blanc comme la lumière et voici Moïse et Elie leur apparus s'entraîtrant avec lui Pierre prenant la parole dit à Jésus Seigneur il est bon que nous soyons ici si tu le veux je les ai ici trois tantes une pour toi et une pour Moïse et une pour Elie comme il parlait encore une nuit et l'humilité se découvrit et voici suffit entendre une voix dans la nuit de sa parole celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection écoutez-le Amen Alléluia c'est sûr et certain mon frère et ma sain tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu et qui sont fils de Dieu en fait à part à terme en réalité ce sont des élus de Dieu auxquels Dieu lui-même manifeste en fait aux yeux du monde que ce sont ceux-là qui sont à moi ils m'appartiennent et c'est cela que Dieu met réellement aussi son son et pose en fait sa marque et sa signature alors Dieu veille sur ces âmes là et puisque Dieu le veille effectivement à la décession il a fait en sorte votre attention pour un mot d'un frère il a fait en sorte que lui-même il a dit je ne vous laisserai pas en fait je vous enverrai les consolataires l'esprit de qu'est-ce qu'il va faire il vous conduira dans toute la vérité s'il y en a quelque part le Saint-Esprit vous fera sortir il vous conduira là où se trouve la vérité parce que vous êtes des dieux vous appartenez à Dieu la sanctification la sainteté sera en fait votre pari votre manière on ne fabriquera pas vous savez la sainteté on ne fabrique pas je vais adopter parce que le message a dit on ne va pas faire comme ça frère en fait c'est pas ça ça c'est exactement comme le catholicisme ou le présidentisme ou les pèlerers il faut qu'on fasse comme ça parce que le message a dit non c'est pas en fait le message te montre ce que tu dois être ce qui doit sortir naturellement en toi les pharisiens frères et sœurs les pharisiens étaient des gens qu'on n'avait pas derrière sur les pharisiens vous avez cela non ? il s'est conformé Moïse il s'est dit donc les sabins on ne fait pas ceci on le voyait c'était des saints mais en dedans c'est pas moi qui l'ai dit le Seigneur il met des seins purgles blanches vous les voyez en dehors il fallait tellement de l'ombre il dit oh quel saint il a tout oh quel saint frère il dit ils sont des seins de blanc ils ne sont pas des seins en dedans ils sont des tombaux des ossois des morts des seins mais à l'extérieur mon frère et ma soeur je veux que vous priez attention à ceci la bible nous dit une chose merveilleuse pour la sainteté regardez très bien cela dans Colossiens Colossiens chapitre 1 regardez bien Colossiens chapitre 1 nous dit verset 21 et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises oeuvres vous y avez cela ce que nous étions en fait nos pensées étaient des pensées impures en pensant toujours au mal c'est cela vous savez c'est cela en pleuant avec votre attention vous savez souvent qu'est-ce qui se passe c'est quand c'est là dedans ça brûle pour dire toujours c'est comme des bonnes choses parler du mal ça brûle là-dedans tu veux et tu sais tu vois c'est l'heure de pouvoir toujours parler du mal parler du mal ça fait comme si ça fait une nature si tu ne parles pas du mal de quelqu'un ces jours-là ton cœur n'est pas ça brûle on aime facilement embraser le feu quelque part c'est ça frère il faut mon frère et ma soeur que la langue soit contrôlée le Seigneur a dit une chose merveilleuse qu'est son Seigneur soit béni ce n'est pas ce que moi je peux manger qui va me souiller c'est ce qui sort vous savez on peut souiller un homme simplement par des choses je pense qu'on peut parler de lui vous savez cela c'est vrai rien qu'il ait fait d'entendre ça je te souvi ton âme est tellement qui s'est mis et la personne est tellement avec plaisir parce que son âme c'est la bonne c'est clair que la bouche parle quand ton corps à toi est rempli les choses aussi immonde tu ne vois que ça Dieu veut que nous puissions arriver à pouvoir voir mes pensées nous l'avons t'as vu au reste frère que tout ce qui est pur digne de nous ce qui est pertué soit l'objet de vos pensées toujours penser droit si c'est bon et un coeur droit quand tu parles il ne cherche pas je veux parler celui-là celui-là non non un fils de Dieu un frère un élu de Dieu c'est quelqu'un qui pardonne aussi facilement et quand il pardonne il oublie oh frère tu exagères il ne s'est pas très très gris mais rêvetez-vous dans le trahi de miséricorde on ne parle pas des soi-disant croyants parce qu'ils savent ils savent que votre père vous a donné cela moi je dis Seigneur pardonne-moi et je ne vais pas pardonner à mon frère je vais pardonner à ma soeur non ce n'est pas croyant vous savez cela est automatique en toi c'est partie de toi moi-même en fait oui mais Seigneur parce que tu t'es fort pour pouvoir vous le dire je ne veux pas jamais fait qu'elle soit dit c'est pas possible c'est pas ta nature tu t'es mort jusqu'à ce que tu lâches mais Seigneur je pardonne quand tu dis je pardonne vous l'avez expérimenté quand tu ne veux pas pardonner tu souffres toi-même mais quand tu as pardonné alléluia gloire à Dieu je suis libre oui parce que tu es un fils tu es une fille tu ne peux pas ne pas pardonner ta nature n'est pas comme ça cette nature-là elle est morte effectivement et maintenant il a fait quelque chose pour nous vous savez nous étions rebelles dans nos pensées ainsi de suite vous savez vous avez levé mon frère et ma soeur ce sont mes péchés à moi ma mauvaise vie à moi qui a fait que Christ souffre comme ça la croix de mon Dieu alors quand vous avez ça à l'esprit vous savez vous en êtes parce que vous l'aimez tellement il a fait tout pour vous alors mon Seigneur j'ai ma genie simplement je vais me conformer à toi tu m'as appelé à être saint me voici par moi ça t'étais comme celle des pharisiens et touche pas ne fais pas sinon celle qui vient de toi cette nature là qui est des dieux qui se manifeste effectivement dans l'homme alors maintenant regardez bien il dit ici dans Colossium verset 21 et vous qui êtes autrefois étranger et ennemi par vos pensées et par vos mauvaises heures vous suivez cela il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair c'est une grâce maintenant pourquoi Dieu t'y est fait prêtez attention il dit pour vous faire paraître devant lui pour vous faire paraître devant lui saint en fait mon frère et ma soeur prêtez attention à ceci la sainteté dont Dieu nous parle dans les saines écritures c'est pas celle que vous vous fabriquez comme le pharisiens mais non en fait non parce que l'homme naturel effectivement vous pouvez voir il est assis ou bien dans la rue je ne sais pas moi comme les moines parce que vous savez quand on parle de sa sainteté je ne sais pas moi avec tout ça et ça s'impressionne beaucoup les gens ils se disent oh là ils sont comme les oh en fait quand les gens la nature ils me disent oh quel saint vous avez ça donc l'extérieur merci mais en fait bien aimé frère et soeur la sainteté c'est ici en réalité dans les saines écritures on parle elle est cette sainteté que Dieu voit c'est pas que je vais être saint pour que mon frère ma soeur voit que je suis saint non cette sainteté pour vous faire paraître devant lui donc cette sainteté est pour Dieu tu es saint pas pour les hommes mais tu es saint pour Dieu tu es saint pour lui ça c'était à lui et grâce à sa sainteté à lui c'est de l'intérieur il commence pas par l'extérieur vous savez cela sanctifié par ta vérité ta parole et la vérité c'est à l'intérieur c'est à l'intérieur c'est à l'intérieur c'est à l'intérieur et quand il a sanctifié ton intérieur il t'a rendu saint mon frère et ma soeur quand l'intérieur est saint l'extérieur souligne sœur tu ne peux pas te croiffer comme ça ça c'est la rien vous vous souvenez c'est quoi j'ai déjà donné les exemples ici vous êtes là en train de pouvoir prêcher Dieu vous conduit dans un chameau et puis vous voyez une sœur qui rentre enfin une jeune demoiselle ou une dame qui rentre avec son pantalon chez Rome avec ce maquillage tout d'un coup vous faites un virage à 450 degrés Alléluia Gloire à Dieu Dieu n'aime pas les femmes les pantalons et les bijoux ainsi de suite tu étais en train de pouvoir nous montrer effectivement les choses je donne un exemple Rome, papa ainsi de suite tout d'un coup virage à 450 degrés pantalon interdit par Dieu bijoux interdit par Dieu maquillage et si et cela Dieu ne t'a pas dit ça donne la parole de Dieu si c'est un éveil de Dieu il entendra la parole quand il va entrer à la maison il dit je suis arrivé là-bas j'ai vu les sœurs il va se poser des questions ah oui bien aimé frères et sœurs ce n'est pas nous souvent on aime bien c'est vrai vous pouvez avoir toutes les sœurs bien il faut aussi tu vas avoir toutes les sœurs bien avec de longues jules c'est vrai frères bien ici pas de problème mais quand ils vont franchir la porte ici ils sont là-bas vous savez les parents on le savent non l'enfant il porte une longue jupe et marche bien sur l'homme et quand il est sorti la jupe qui était longue il le revient ici vous le savez non parce que les prédicateurs on veut frères donner simplement la parole comme le Saint-Esprit conduit il peut venir avec son pantalon avec son étoile ainsi de suite vous prêchez la parole et vous verrez le résultat c'est sûr et certain quand Dieu conduit qu'on parle des pantalons parlons de pantalons quand on observe un petit peu j'ai vu un petit boucle d'oreille là et là sera un petit point ici alléluia gloire à Dieu les bijoux non parce que les prophètes vous savez les prophètes ils tapent sur les bijoux frères frères les prophètes ils étaient conduits par l'Esprit tout ce qu'un prédicateur doit faire c'est pas ceux qui le voient c'est la conduite de l'Esprit c'est comme un exemple un jour j'étais dans une assemblée je vais vous prendre du temps aujourd'hui nous n'avons pas encore terminé un jour dans une assemblée il y avait une soeur qui était venue il était assise là alors le prédicateur était devant la soeur il était entrée il était assise il y avait vous avez des lunettes là foncées en petit soleil là en pleine assemblée et les amis là bien alors on était bien assis le prédicateur alors quand le prédicateur a 800 il s'est troussé dans la maison du dieu les soeurs ne peuvent pas porter des lunettes et ces siestes là c'est contraire c'était des fruits mauvais pas 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 de problème il a prêché il a eu à pouvoir massacrer et puis après la réunion s'est terminée et la soeur n'a rien dit elle est restée là assise et puis je ne sais pas si c'était les diables je ne sais pas qui qui s'est approché ou bien même les prédicateurs parce que les grands problèmes avaient les prédicateurs ils aiment donc je prêchais je vais s'obéir pour que je voie s'y mettre en pratique ce que je prêche frère ils ne sont pas là pour t'obéir toi mais c'est vrai je vous avais dit vous obéissez vous obéissez à la parole mais je ne veux pas veiller bon j'ai prêché est-ce que je vois c'est comme ça que c'est certain j'ai prêché mais là je vais observer est-ce que vous avez cru ce que vous m'aider je suis est-ce que frère est-ce que tu et pourquoi tu ne mets pas ce que je dis non 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 alors les prédicatistes approchent elles se disent pendant que j'ai prêché j'ai frappé la même fois les lunettes parce que je suis dans la maison de Dieu vous savez la sœur dit mais frère il n'y a pas besoin mais en fait je n'ai pas mis ce lunette parce que je suis en train de pouvoir vouloir me faire voir j'ai des problèmes avec les yeux et la lumière en fait quand elle me frappe dans les yeux vous savez je vous ai apporté une requête en fait de notre frère dont sa femme est en Singapour pour lesquels nous devons prier ici il dit j'ai des problèmes en fait la lumière est tellement si fort que je souffre je mets ça pour que ça fasse un peu long pour que je puisse voir aussi et qu'on puisse être dans la réunion avec les frères mais ce n'est pas pour cela oui c'est ça mon frère si cet homme était un homme spirituel il allait se laisser conduire je ne sais pas pourquoi c'est pas mon problème c'est ça l'horreur avec nous voulons prêcher nous voulons prêcher parce que bon je regarde un peu toi mon ami tu portes des baskets qui sont blanches tu appelles des scènes qui tu appelles des messages il ne faut pas que tes dacés soient dépassés frère 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 c'est ça nous en l'ayons mais c'est ça le problème dans ces messages alors on lui dit mais frère Léonard ne prêche pas les messages parce que nous voyons bien nous frère Léonard se laisse conduire et je sais que Dieu progressivement est tenté de pouvoir agir dans le cœur de Jean il faut qu'on laisse le Seigneur dans son œuvre dans son travail donner prenez-nous l'écran des émis mains ma petite gère je vois les beaux bébés nous avons encore notre beau bébé ce matin pour lequel nous allons prêter c'est pas si la maman est ici et là vous prenez comme son papa aime beaucoup là c'est moi vous voyez papa il aime beaucoup là c'est moi avec le poisson surtout la tête du poisson bon maintenant le bébé a géniment parce qu'on prend le gros semoule avec la tête du poisson on met dans la bouche des émis mais on va tuer géniment il a encore besoin d'une nourriture qui lui est appropriée alors quand il va grandir en fait à ce moment il aura besoin de la tête du poisson avec la c'est moi comme son père laissons Dieu dans son œuvre si nous le laissons certainement il nous instruira nous avançons et nous grandirons de vos noms de la vie abonnez-vous abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021